Alors bonjour, Lajli, réalisateur de bâtiment sec. Bonjour, Alexis Malanty, acteur. Bonjour, Anta Jow, actrice. Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. Je n'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. C'est un film qui parle surtout d'expropriation, qui parle d'expulsion, de gentrification. Et voilà, c'est une histoire qui m'est assez personnelle. Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai grandi dans ce fameux bâtiment sec à Montfermeil. On a fini par être expropriés. Nos parents ont acheté au bout de 20 ans. On leur a dit que ces appartements ne valaient plus rien. Ils ont été expropriés pour très peu d'argent. Donc c'est une histoire personnelle que j'avais envie de raconter. Donc c'est une histoire d'expropriation. Abby, pour moi, c'est une militante, comme il en existe beaucoup dans les quartiers populaires français. Et c'est une personne qui est très, très importante pour le quartier, pour la vie en communauté. Et pour moi, c'est surtout une personne qui est très altruiste et qui va mettre de côté ses intérêts personnels pour pouvoir aider les gens du quartier. On parle de quoi exactement ? De problèmes sanitaires ? Problèmes scolaires ? D'insécurité ? Droits défunts ? On parle de quoi exactement ? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration des transgétaux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi ? Et toi, comment tu te définirais ? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un film qui est très dur. C'est un film où on se dit qu'il y a très peu d'espoir. Mais en même temps, on a ce personnage de Abby qui est un personnage très fort, qui est une militante noire, musulmane, wallée. Un personnage qu'on voit très rarement au cinéma et qui va se battre, qui va dire non à la violence et qui va finir par créer son propre parti politique et prendre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est surtout ce message-là que j'ai envie d'adresser à cette nouvelle génération qui ne croit plus du tout en politique. Et voilà, je leur dis qu'aujourd'hui, la politique, c'est tellement important qu'il faut s'impliquer. Il faut repenser la politique et ne pas hésiter à s'engager. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Donc forcément, j'ai croisé le chemin de plusieurs personnes qui ont le même parcours qu'Abby. Donc, je me suis plutôt nourrie de toutes ces différentes personnes-là. Incarner un rôle aussi fort, c'est forcément joué d'atoire, c'est même jouissif. C'était pour moi un vrai challenge. Mais après, en discutant avec l'âge et en rien qu'en découvrant le scénario, on comprend tout de suite qui est Abby. Oui, forcément, ça m'aide au niveau du jeu. Oui, effectivement, on a tendance toujours à penser qu'il faut s'excuser d'être là, il faut s'excuser d'avoir des ambitions, il faut s'excuser d'être nous, en fait. Et Abby, c'est complètement le contraire. Elle s'assume et elle n'a pas peur de poser le point sur la table et de montrer qu'elle est aussi légitime que n'importe qui. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être mère d'une ville comme celle-là ? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier ? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. Alors moi, j'interprète le rôle de Pierre Forge, qui est un jeune pédiatre qui vit dans les quartiers favorisés d'une ville, qui est peu impliqué dans la vie politique locale et qui va se voir propulser du jour au lendemain maire de la ville et qui va essayer de changer les choses de manière assez radicale. C'est une personne un peu réactionnaire, populiste, déconnectée de la réalité. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ses gens. Je ne vois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police ? C'était quand même un personnage que j'ai eu du mal à aimer. Non, c'est quelqu'un qui a les idées à arrêter et qui est très fermé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les autres et qui va se faire aussi dévorer par l'ambition politique. On a essayé de travailler avec l'âge, c'est d'essayer de s'éloigner un peu de la caricature. Même si ces personnages un peu populistes aujourd'hui qu'on voit à la télé, ils sont souvent assez caricaturaux. Et ce que je dis souvent, c'est que les meilleurs acteurs sont aujourd'hui en politique plus qu'au cinéma. C'est mignon, mais ça ne sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. Le point de départ du projet, ça a été Claude Zilin, qui était un maire socialiste de Pliché-sous-Bois, qui a beaucoup eu vrai pour le mal-logement. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Après, tout est inspiré d'histoires vraies. C'est vrai que je n'ai pas voulu identifier la ville de Pliché-sous-Bois, donc on a cette ville fictive. Et c'était pour aussi que plus de gens puissent s'identifier aussi à ce problème. Parce qu'on se rend compte que ça ne concerne pas que les habitants des quartiers, mais ça concerne vraiment tous les habitants de France, mais pas que en Europe ou dans le reste du monde. On a ce problème d'habitation qui est un problème très récurrent. On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas faire un amardeau, voire toujours les mêmes. Nous gouverner, c'est à nous d'agir. C'est très à compter aussi cette violence. Je parle des principes de personne ne se lève le matin et devient comme ça, violent. Tout s'explique. L'image du personnage de Blas, qui est quelqu'un de plutôt intelligent, qui a fait ses études, qui a ses diplômes, qui n'a pas réussi à trouver sa place dans le système à force d'être broyé, à force d'être écrasé, à force d'être humilié, et qui finit par sombrer dans la violence. Donc voilà, c'est ce qu'on raconte. C'est comment un citoyen lambda finit par briller et devenir violent. J'avais cette envie de ne pas refaire Les Misérables. Clairement, on a fait Les Misérables. C'est un truc qui a beaucoup fait parler, mais c'était un pari pour moi de me dire que j'allais proposer un film différent, une mise en scène différente, une façon de filmer différente. Les Misérables, c'était vraiment caméra à l'épaule. On y allait, c'était un premier film, coup de poing. Là, même au vu du sujet, le sujet sur le mal-logement, c'est un film qui est beaucoup plus posé. Donc on a posé ce film avec plus de moyens, plus de techniques. Donc ça a été aussi une partie de plaisir de pouvoir proposer un film différent. Alors le troisième volet en préparation, en écriture, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'on sera plutôt dans les années 90 et ce sera le volet le plus explosif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !